Merci beaucoup Ariella, c'est un grand plaisir d'être ici, de retrouver le club, de retrouver des amis, de retrouver tout le monde. Et quand nous avons commencé à discuter de ce 5 à 7 avec Ariella, j'avais l'idée d'écrire un livre ou en tout cas un gros article sur l'incertitude. Pourquoi ? Parce que ces dernières années, comme l'a dit Ariella, j'ai fait beaucoup de « terrain » avec des concepteurs, évidemment elle a assisté sur les concepteurs, mais aussi avec des bureaux d'études, ça elle a oublié de les mentionner, c'est normal. Et donc, assez curieusement, en même temps que je faisais ça plutôt près du terrain, comme directeur de thèse, comme directeur de labo, comme personne agissant dans le monde académique, je revenais de plus en plus, allez, je vais vous les chercher, parce que sinon vous allez me perturber. Donc, comme personne agissant dans le monde académique, dans le monde de la recherche, et notamment dirigeant un programme de recherche au PUCA, j'étais amené à me poser de plus en plus de questions sur l'épistémologie, ou d'ordre épistémologique. Alors, je ne veux pas vous ennuyer avec des questions qui sont peut-être un tout petit peu internes au monde académique, mais qui sont quand même de grande importance. Les sciences humaines et sociales, en particulier la fin de la Deuxième Guerre mondiale, se sont développées en se référant très souvent à quelque chose qui est un espèce de totem, et qui sûrement est beaucoup moins important pour les physiciens, qui est la relation d'incertitude d'Eisenberg. C'est-à-dire pour nous, c'est une interprétation pas forcément très intéressante pour les physiciens, mais pour nous, cette idée que les vérités que nous fabriquons sont indissociables de la manière dont nous les fabriquons, qui était quand même, qui a été à un moment, l'idée dominante dans les sciences sociales et humaines, avec une très grande méfiance à l'égard du déterminisme, et notamment des schémas déterministes les plus simples, c'est-à-dire une cause entraîne un effet, telle cause entraîne tel effet, etc. Et ce qui dynamisait les sciences humaines et sociales, c'était de sortir de ce schéma, et par exemple de privilégier des figures comme l'abduction, pour employer le terme précis, qui est de remonter des effets aux causes en sachant qu'on ne peut pas aller des causes aux effets. Il y a un changement d'attitude aujourd'hui, qui notamment est lié, pas seulement, mais est lié d'une part au succès des neurosciences, et à la manière dont sont formalisées les neurosciences par des gens qui sont pas toujours, qui sont des très bons expérimentalistes, etc., mais qui sont pas forcément épistémologiquement très bien armés, et puis qui ont des positions de pouvoir aussi à défendre, et d'un autre côté, tout ce qui est lié au développement durable. Tout cela a amené à une espèce de retour tout à fait extraordinaire d'un déterminisme assez primaire, par rapport auquel moi je réfléchis, je ne suis pas le seul, mais qui a éventuellement un grand impact dans le domaine de recherche où je me trouve. Pour dire ça un peu simplement, on revoit arriver, dans les gens qui travaillent, qui font de la recherche sur l'aménagement et l'urbanisme, on revoit arriver en force des schémas d'un simplisme épouvantable. « Telle cause produit tel effet, et puis voilà, et puis on va poser des hypothèses, etc., etc. » Et donc j'avais envie, moi, de revenir à cette thématique très centrale, très très centrale, de la richesse des sciences humaines d'après-guerre, qui est la thématique de l'incertitude. Entre-temps, ont été organisées à Weimar des rencontres qui étaient mises sous la référence à François Hachère. Et l'organisateur de ce colloque m'a demandé de reparler de Métapolis. Donc j'ai reparlé de Métapolis, et nous avons fait un livre qui vient de sortir en Allemagne, avec un Américain et un Allemand, dont j'ai fait une partie qui parle de Métapolis. Et à ce moment-là, l'idée avec mon éditeur a été d'en faire une version française un peu plus longue, qui s'appelle Métapolis Revisité. Et je me suis aperçu quand même, en faisant Métapolis Revisité, qui était un autre projet que le projet dont je viens de parler, je me suis aperçu que finalement, la question de l'incertitude, je la retrouvais aussi, en revenant sur les écrits de François Hachère et en en donnant ma propre lecture et mes propres réactions à partir de cette référence-là. Alors, ayant fait cette petite introduction, qui vous dit en même temps que ce livre, qui vous dit deux choses, qui vous dit que ce livre est à la fois un livre pour revenir à une pensée de quelqu'un qui a été très important dans notre milieu, et de faire vivre cette pensée, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais de faire vivre cette pensée d'une certaine manière. Et la deuxième chose que je vous dis, c'est que je ne suis pas un abonné au livre de critique de ce que font les autres, ce qu'on pourrait un peu imaginer avec mon livre précédent, mais en même temps, il y a une grande interrogation sur quel sens ça a ce qu'on raconte. Essayons d'être un peu clairs sur ce que nous disons et sur la portée de ce que nous disons. Et c'est un petit peu deux choses qui m'ont guidé dans la rédaction de ce livre. Et donc, pardonnez-moi, je veux encore être un petit peu académique, mais ça ne va pas être tout le temps dans mon exposé, j'ai adopté une démarche qu'il faut bien comprendre, si vous avez la patience de lire mon livre, c'est une démarche qui est quand même une démarche de passage à la limite. C'est-à-dire qu'il y a eu un mauvais débat, y compris autour du livre de François Hachère, qui consistait à dire « mais tout n'est pas métapolis ». Mais bien entendu que tout n'est pas métapolis. Bien entendu, et au contraire, on va montrer que c'est plus compliqué que ça. Mais métapolis, c'est une certaine manière de radicaliser une représentation de phénomènes qui se passent, de mettre en évidence des phénomènes qui se produisent, en allant à la limite de ce qu'ils veulent dire, en essayant de les pousser presque au-delà de ce qu'ils sont. Et je dirais que ça, c'est une démarche qui est très importante, parce que c'est une démarche aussi qui permet d'interroger la prospective. Aujourd'hui, on a, et j'ai participé à certaines d'entre elles, plein d'opérations de prospective urbaine. machin 2030, alors maintenant ça va être machin 2050, et ça va continuer. Avec des démarches qui sont du type ultra bien-pensants, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut imaginer qui va se passer, prolongeons un peu des tendances, on fait rarement... Ou alors, si on ne fait pas prolongeons des tendances, on fait rêvons. Et puis, à partir d'un côté, prolongeons des tendances, et d'un autre côté, rêvons, on va faire un scénario du maximum, ça, c'est pas bien, on va faire un scénario du fil de l'eau, ça, c'est pas bien, et puis un scénario central qui est insipide, sans intérêt, mais tout le monde est content. Je crois que quand on essaie de se projeter dans l'avenir, il faut procéder un peu différemment. Il y a des techniques pour se projeter dans l'avenir, et une de ces techniques, c'est de pousser des phénomènes à leur limite, d'imaginer le passage à la limite d'un certain nombre de phénomènes. C'est pas la seule technique, mais c'en est une, et c'est celle que j'ai employée. Et donc, le livre, là, prend quelque chose qui était déjà un passage à la limite dans la pensée de François Ascher, c'est-à-dire Metapolis, et essaie de raisonner sur quelque chose qui est une limite extrême. Ce qui veut dire donc qu'il n'est absolument pas question de réduire toute réalité urbaine au phénomène métapolitain. Au contraire, en même temps qu'il y a aujourd'hui une interrogation sur les métropoles, et qu'évidemment, écrire sur Metapolis, c'est d'une certaine manière contribuer à la réflexion sur la métropole, qui est une réflexion très actuelle ici. En même temps, on doit insister sur le caractère extrêmement composite des réalités urbaines aujourd'hui à l'échelle mondiale et même simplement à l'échelle nationale. Un des points très importants du paysage que nous pouvons regarder aujourd'hui, c'est que le terme ville recouvre, a toujours recouvert des réalités très différentes, bien entendu, mais recouvre un éventail de réalités d'une extrême diversité. Et que Metapolis est un moyen, encore une fois, de réfléchir sur ce que ça peut donner de façon extrême, mais le message peut-être encore plus important, c'est celui justement de cette extrême diversité des situations, ce qui va revenir dans mon propos plusieurs fois, parce qu'à partir du moment où on est dans une extrême diversité de situations, il faut beaucoup ce métier des moules qu'on va appliquer ou dans lesquels on va essayer de faire rentrer cette diversité et qu'on est amené, justement, si on veut la prendre en compte correctement, à réélaborer sans arrêt des méthodes, que ce soit des méthodes d'analyse ou des méthodes de l'action. J'ajouterais que, pour aller un tout petit peu plus loin, il y a une diversité des situations et surtout ces situations sont composites. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple parce que j'ai été très abstrait depuis tout à l'heure, je vais vous prendre mon exemple favori, la petite ville de Fijac, Lotte. La petite ville de Fijac, Lotte, est une bourgade quelque part entre le Ségala-Lotois et le Kersi. Ville de marché, petite ville de marché avec son club de rugby, avec ses traditions, etc. C'est aussi une ville où il y a 1200 emplois dans l'aéronautique. travaillant avec des activités aéronautiques qui travaillent aussi bien pour le programme Airbus que pour Boeing et qui est l'une des deux entreprises aéronautiques, appartient à une multinationale américaine. C'est aussi une ville touristique qui s'est développée comme ville touristique récemment, avec notamment des résidents secondaires avec un bon paquet d'intellos parisiens, ce n'est pas le du Béron, mais c'est déjà pas mal. Et puis, c'est aussi, chose amusante, peut-être un peu bizarre, une ville universitaire, 10 000 habitants. C'est aussi une ville universitaire avec un IUT qui fonctionne très bien, des classes de PTS qui fonctionnent très bien, mais aussi des licences professionnelles, mais aussi, ce qui, moi, me pose quand même un certain nombre de problèmes, une antenne de l'université juridique de Toulouse. Je me demande si c'était bien malin de faire ça. Bon, le département de génie mécanique qui est lié à l'aéronautique, ça, je comprends tout à fait. Bon, pourquoi je prends cet exemple ? Parce que, quand vous regardez une petite ville comme ça, vous voyez à la fois, par un bout, vous êtes dans la métropole toulousaine. Par un bout, vous êtes dans la métropole toulousaine, mais complètement. par certains éléments de l'économie, mais aussi par certains éléments de la vie sociale, en particulier des diplômés, de la classe moyenne, etc., etc. Par un autre bout, vous êtes dans la petite bourgade du Ségalat-Lotois. Par un troisième bout, il y a un tout petit côté l'Uberonèsque, je le disais, et on a quelques témoignages, un petit côté Paris à la campagne. On pourrait, avec anecdote, mais une speakerine célèbre de la télévision sri-lankaise qui vient se marier là. C'est une réalité composite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire cette petite ville au statut de petite ville. Enfin, ça ne dit pas grand-chose. En même temps, elle est aussi, ça. Et on a plein de réalités urbaines qui sont de cette nature, c'est-à-dire qui sont fondamentalement composites. Et ça, j'ai pris l'exemple d'une petite ville parce que c'est plus amusant, mais je pourrais dire ça à propos de grandes villes moyennes, je pourrais dire ça à propos de métropoles. Et si j'avais pris mon autre exemple favori, qui est cette partie du Var, qui s'appelle la Provence Verte, avec Brignol, Saint-Maximin, Alain-Saint-Beaume, Barjol et un certain nombre d'autres communes, j'aurais pu donner le même genre de description, parler d'Angélina Jolie et Brad Pitt d'un côté, et des prolétaires qui n'arrivent pas à sortir de la crise brignolaise d'un autre côté. Etc. Et donc je crois qu'il ne faut pas se tromper sur le propos, un élément vraiment très très important et qui évidemment contribue à alimenter l'incertitude, un élément vraiment très important, c'est que ce caractère justement composite des réalités urbaines. Et quand je parle de Shanghai, ça va être pareil, quand je parle de San Paolo, ça va être pareil, etc. Alors, si on veut insister encore un peu là-dessus, ce monde composite est aussi un monde des effets de composition, pour parler comme les sociologues. Des effets de composition, c'est-à-dire où la coprésence un peu hasardeuse, un peu liée au hasard, je veux dire, où la coprésence de phénomènes crée des choses tout à fait inattendues, imprévues. Je vais vous prendre un exemple amusant, mais bon, ce n'est qu'un exemple amusant. À Singapour, on a fait un péage urbain. Le péage urbain destiné à protéger le centre de Singapour était fait de telle manière que le covoiturage était très favorisé. et que si vous covoituriez, c'était gratis, ou en tout cas des tarifs très bas. On a vu se développer des petites entreprises de covoiturage. Des petites entreprises clandestines de covoiturage. Alors, c'est une anecdote, c'est rien de plus, mais si on allait un peu plus loin dans l'analyse, on verrait combien ces réalités composites sont productrices de phénomènes inattendus. Et combien le phénomène inattendu, la seule chose qu'on peut se dire du phénomène inattendu, c'est que dans la plupart des villes, il faut attendre des phénomènes inattendus. Et que ça fait partie de notre environnement. Évidemment, le phénomène métropolitain, enfin évidemment, non, j'enlève l'évidemment, affirmation, deux points, le phénomène métropolitain, est fondamentalement générateur d'incertitudes. Qu'on appelle métapolis ou métropole, en l'occurrence, ce n'est pas le débat. Ce qui est le débat, c'est que les compositions urbaines de type métropolitain sont fortement porteuses d'incertitudes. Alors, je voudrais développer ça trois minutes, même un peu plus de trois minutes, d'ailleurs. D'abord, parce que, et c'est le sociologue qui parle, en premier, avant l'urbaniste, d'abord parce que, fondamentalement, les métropoles ne sont pas structurées par un ordre social. C'est une chose que je dis et que je répète, mais qui est d'une immense importance, c'est-à-dire que la ville, il y a quand même un peu des continuités dans l'histoire urbaine, c'est l'existence d'un ordre social localisé. Avec la bourgeoisie locale, avec l'élite locale, avec les milieux populaires localisés, etc., etc. Ça, ça existe de moins en moins. Pas dire que ça n'existe plus, mais on va dire que ça existe de moins en moins. Et on pourrait avoir des tas de témoignages. Moi, j'ai enquêté, je me souviens, j'ai enquêté à Rennes il y a un certain nombre d'années, et je demandais aux gens que j'interrogeais, mais alors, la bourgeoisie locale, quel rôle les jouent ? La bourgeoisie traditionnelle locale, bof, elle est dans son coin. Elle va encore un peu à l'église, mais à part ça, elle n'a pas une très grande influence. Bon. Ça, c'est des choses qu'on pourrait entendre partout. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant une absence absolue de structure sociale traditionnelle, mais on est devant leur perte de force. Et il y a tout un tas de choses qui se passent à côté. Et là-dessus, je vous conseille la lecture d'un vieux livre qui est le livre d'Edgar Morin sur la rumeur d'Orléans, où il explique très bien ce masculement. Quand tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau qui fait que l'ordre social local qui structurait la ville ne la structure plus, parce que ça ne structure pas la périphérie, parce que ça ne structure pas tout un tas de lieux. Alors, quand on est dans des espaces métropolitains, dans des contextes métropolitains, quels qu'ils soient, on a de la société, on a plein de sociétés qui se fabriquent tout le temps. Justement, Internet, c'est une machine formidable pour fabriquer de la société, mais pas la société, mais pas un ordre social. Et ça, c'est un élément de contexte qui est un élément extrêmement important, avec, moi je dirais, le meilleur exemple en France de contexte qui est fait comme ça, où il y a toutes sortes de sociétés qui se fabriquent, d'éléments de sociétés qui se fabriquent, où il y a toutes sortes de micro-ordres sociaux, mais où il n'y a pas un ordre social qui organise le tout, c'est toute la façade méditerranéenne urbanisée. Toute la façade méditerranéenne urbanisée, qui est probablement le meilleur exemple de métapolis en France, où on voit bien qu'il y a des ordres différents, du non-ordre, etc., etc., tout à fait caractéristiques de ces contextes-là. Ça veut dire, et on le voit bien quand on pense à ce territoire-là, ça veut dire que les groupes sociaux qui étaient les groupes sociaux dominants, où les élites ne sont plus vraiment les élites, restent dans leur compte à soi, dans leurs enclaves, sans capacité d'organiser ce qui est autour d'elles, que les règles du jeu sont toujours en difficulté, les règles du jeu existent-elles, n'existent-elles pas ? Et ça explique quand même un certain fonctionnement du monde politique. Les croyances largement partagées qui mettraient tout le monde d'accord, elles ne sont pas nécessairement là, etc., etc. Moyennant quoi, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste quand tout le monde est d'accord pour contester tout. et il ne reste pas grand-chose d'autre. Et donc là, au-delà de conjonctures qui font par exemple que tel ou tel mouvement politique comme Front National va avoir un grand succès à un moment donné, au-delà de ces éléments de conjoncture, il y a des éléments beaucoup plus structurels d'une société qui n'en est plus une. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de société, il y a de la société, il n'y a pas une société. Ça c'est tout à fait important dans le monde métapolitain. Et du coup, ça pose tout un ensemble de problèmes par rapport aux institutions. Bon, je ne voudrais pas me détourner de mon propos, mais en même temps, la question des institutions est importante. Moi, j'ai un collègue qui par ailleurs est élu, qui a fait une magnifique HDR, habilitation à diriger les recherches, dans laquelle il explique que PACA, ça tient un peu à cause du foisonnement institutionnel et du fait qu'il y a des institutions dans tous les sens et que ça aide un peu à faire tenir ça. Et que si on voulait rectifier les institutions et les simplifier trop, ce serait probablement la catastrophe. Alors, je ne sais pas s'il a tort ou s'il a raison. Je connais quelqu'un d'autre qui dit ça aussi, et qui lui est quelqu'un du corps préfectoral, pour simplifier. Et donc, en tout cas, c'est des bonnes questions à poser. Est-ce que dans des contextes de sociétés qui n'en est plus, plus structurées par un ordre social, est-ce que l'institution très simple est la solution ? Est-ce que les solutions ne passent pas justement par une complexité institutionnelle ? Je n'ai pas la réponse. Je dis que la question doit être regardée de près. Alors, je passerai très vite sur un certain nombre de choses que j'avais envie de dire. Si, je voulais dire une chose quand même. Pierre Vels parle assez souvent de la valeur assurantielle des métropoles. Ça veut dire, pour une entreprise, être dans un contexte métropolitain, c'est une assurance par rapport au problème de ressources humaines, par rapport au problème de sous-traitance, par rapport éventuellement au problème de mobilisation de financement, par rapport au problème d'approvisionnement, enfin, etc., etc. Si on a un pépin avec du personnel, si on est obligé de changer de marché, etc., etc., c'est plus facile, pour dire ça vite, dans un contexte métropolitain qu'ailleurs. Mais ça, que je crois complètement vrai et qui est prouvé, ça, ça ne veut pas dire qu'on est dans un ordre social. Ça nous dit autre chose. Ça nous parle des effets de milieu. Mais les effets de milieu, et il y a un effet de milieu métropolitain, le milieu métropolitain est un milieu généreux. Mais ça ne veut pas dire que c'est un milieu ordonné. Et ça ne veut pas dire que c'est un milieu qui fonctionne sur un ordre. Mais ça ne veut pas dire que c'est un milieu. Merci.